Le titre, Miroir des Princes, c'est un exercice aussi vieux que le pouvoir politique et que sa modération qui était inspirée dans l'Antiquité et au Moyen-Âge par des clercs qui disaient aux princes à la fois ce qu'il fallait faire pour sauver leur âme et assurer le salut de leur royaume. A l'époque contemporaine, les Miroirs des Princes sont tout autre chose. Les Miroirs des Princes sont des journalistes, sont des télévisions, sont des images qui ne disent plus que le message que les politiques attendent dans leur narcissisme foncier, à savoir je suis le plus beau, le meilleur et je vais capter par l'image l'attention et les suffrages des citoyens. Donc il y a eu une dégradation qui est due à la fois à l'apparition d'hommes politiques de moins en moins soucieux de l'intérêt général et de plus en plus soucieux de leur intérêt propre et aussi une accélération du processus par l'apparition du multimédia et le fait que le moi des hommes politiques, comme le moi de chacun de nous, enfin en tout cas ceux qui se livrent sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, est aujourd'hui aux dimensions de l'univers. Donc il y a une déperdition du politique dans ce jeu où le miroir ne dit plus qu'une chose, c'est la vanité, fondée ou non d'ailleurs, de l'homme politique. Oui, il y a des exemples, il y a l'exemple de Nicolas Sarkozy qui est le narcissique le plus extrême et le plus fragile aussi, le plus désespéré, avec ce besoin constant d'être regardé, aimé et reconnu. Et puis il y a très différent et en même temps qui le rejoint, le cas de François Hollande, notre président actuel, qui s'est fait élire au nom d'un « nous », d'un programme et gouverne de plus en plus au nom d'un « je » en se mettant en avant et en disant par exemple à propos du Mali, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est comme si on en avait quelque chose à faire de sa vie et de sa personne. Donc aujourd'hui, les hommes politiques effectivement sont dans la promotion de leur moi et non pas dans la recherche patiente, parfois désespérée, de solutions aux problèmes de ceux qui les ont élus. Le pouvoir est devenu une affaire de vie privée, il n'y a pas d'homme politique qui ne se serve aujourd'hui de sa famille composée, décomposée ou recomposée pour se faire élire. Croit-il en pensant que c'est ainsi que les Français ou que les électeurs, parce que le mal est général, les aimeront davantage ? Il n'y a pas lieu de penser cela. Je m'en tiens quant à moi à cette idée qu'Anna Arendt développe longuement, que la vie privée est une infraction, une pathologie qui n'a rien à voir avec la chose publique et que le politique se dégrade dès lors qu'il mélange vie privée et vie publique. Un essai, c'est un essai littéraire, ce n'est pas uniquement des exemples pris dans l'actualité, encore qu'ils soient nombreux et pris aussi bien à droite qu'à gauche et ailleurs qu'en France. Mais c'est un essai, je dirais, d'inspiration pascalienne. Il y a un côté janséniste peut-être dans mon propos, qui est non pas de donner des leçons de morale à la classe politique, qui n'en a pas besoin, qui n'en a que faire, mais de donner une vision des mœurs, c'est ça le sens des moralistes du XVIIe, une vision des mœurs qui est à la fois amère, critique, et je l'espère salutaire, c'est-à-dire de dire, un peu comme dans ce texte de Pascal que je cite, qui est très beau, qui est le discours sur la condition des grands, ne confondez pas votre grandeur d'établissement, votre grandeur de la fonction, avec votre grandeur personnelle, parce que vous vous y perdrez, et vous perdrez aussi le sens public. Sous-titrage Société Radio-Canada